Ah, je te présente Louise, votre nouvelle femme de chambre. Et Louise, mon manteau, je vous prie, ça fait deux fois que je vous le demande. Oui, madame. Ton père a toujours aimé la jeunesse. Et elle est comment, ma tante Pierrette ? Ancienne danseuse nue, disent ces dames. Artiste de talent et pure comme Alice, dit madame Chanel. Moi, je veux bien. Mais enfin, comment ? Posez-vous cracher sur madame Chanel. C'est tout ce qu'elle mérite. Maintenant, ça suffit que personne ne bouge. Je prends la voiture. Madame, votre sac, vos clés. Et moi, la fille libérée, confondant le jour et la nuit. Ah, quoi sert de vivre libre quand on vit sans amour ? Vous nous avez bien dit n'être jamais venu ici, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, vous mentez. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve. Je n'ai rien dit. Je te jure, Pierrette. Et qu'est-ce que ça signifie ? Autant le dire, c'est vrai. Je reçois parfois Pierrette dans mon pavillon où, souvent, elle passe la nuit. Mon Dieu. Écoutez, je vais tout vous dire, comme ça on me laissera tranquille. En redescendant, mademoiselle Pierrette m'a demandé de ne pas parler de sa visite et m'a donné 10 000 francs. Je la regrette bien, petite grue. Comment ? Bon, ce n'est pas un secret, vous couchez avec tout le pays. C'est sûr que vous êtes au courant, nous couchons toutes les deux avec les mêmes. Ma pauvre Louise, de toute façon, votre parole n'a aucune valeur, vous n'êtes qu'une bonne. Ma pauvre Pierrette, votre parole n'en a pas plus, vous n'êtes qu'une putain. Ah oui, mais je préfère. Écoutez, ça suffit maintenant, Louise, vos théories à la noix. Je vous ordonne de faire cette piqûre. Et ça n'a rien à voir avec votre classe, votre boucher, votre épicier. Parce que madame, c'est quelque chose de ma classe ? Mais puisque vous me le demandez avec autant d'autorité, je n'ai plus qu'à m'exécuter et à suivre la volonté de ma maîtresse. Je cherchais Pierrette. Bien voilà, j'aime Pierrette et je voulais la protéger. Mais c'est impossible. Mais Chanel, vous aimez les femmes ? Et alors ? C'est interdit ? Pourquoi ? C'est si terrible de se donner comme ça sans limite, sans réserve ? Le don de soi, l'abandon à l'amour, ce sont les plus belles choses que l'on puisse faire de sa vie, non ? Décidément, vous avez raté votre vocation, vous auriez d'être bonne sœur. Je vous parle d'amour. Vous riez ? Dans le fond, nous avons partagé de la même intimité. Taisez-vous. Mes filles sont dans cette pièce. J'en ai marre d'être votre bonne. Mais si je suis votre employée, ce n'est ni par nécessité, ni pour monsieur. C'est pour vous, madame. Hélas, vous m'avez déçue aujourd'hui par votre attitude, votre manque de poignes, votre médiocrité. Qui est cette femme ? C'est votre ancienne maîtresse de maison, je suppose ? Oui, madame. Et elle, vous le respectiez ? Oui, je l'aimais. Le désir chez un homme n'est bien souvent qu'un vice qu'on cultive, n'est-ce pas ? C'est sans doute comme cela que vous avez donné le goût du vice à madame Chanel. Et que vous l'avez séduite. Madame Chanel n'a pas eu besoin de moi pour découvrir le vice. Moi-même, j'ai tellement été déçue par les hommes que j'ai souvent préféré les bras tendres d'une femme. Et d'ailleurs, croyez-moi, l'amour entre deux femmes n'a rien de choquant. C'est même un plaisir que vous devriez essayer pour vous laver des hommes. Je dois vous dire merci pour votre discrétion. Pas pour moi, pour mes filles. Ce n'est rien. Dites-vous juste que c'est un geste de complicité féminine. Plus un geste où je tire. Eh bien, allez-y. Tirez, un peu de cran, tirez. Tirez, un peu de cran, tirez. Et maman, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Rien, je... Je discutais avec Pierrette. Nous voyons ça. Non, mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Ah non, non, on ne croit rien. On voit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada